Les outils de préparation mentale, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être sereins, confiants et éliminer cette peur d'échouer en compétition. Alors les outils de la préparation mentale, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te donner mon point de vue. Mais avant cela, pense pour ne louper aucune vidéo à t'abonner sur la chaîne et à mettre un pouce si tu aimes. Et moi, à chaque fois, ça me booste à donner encore plus de vidéos. Donc les outils de la préparation mentale, c'est ce que nous allons voir maintenant. Et je vais même t'en donner un petit là, juste à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais te donner mon point de vue sur les outils de la préparation mentale. Et comment est-ce que tu peux faire énormément déjà sans ces outils. Je vais te donner l'exemple d'un golfeur que j'ai eu récemment. Et qui avait fait plus d'un an de préparation mentale avec quelqu'un d'assez connu dans le golf. Et du coup, il me disait, mais Pierre, il fait, que va changer ta méthode par rapport à tout ce que j'ai fait et tous les outils que je connais. Je lui dis, c'est simple, déjà, si on est en train de parler aujourd'hui, c'est que tu as encore ton problème. Autrement, on ne parlerait pas si tu n'avais plus ce blocage. Oui, en effet. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as fait un an de préparation mentale. Et aujourd'hui, tu as encore ton blocage. Oui. Et il me dit, mais en fait, pourtant, ça a amélioré les choses. Quand il était avec moi, je voyais que les choses s'amélioraient. Mais dès qu'on arrêtait de se voir, je rechutais. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, je faisais de la respiration, de la visualisation, de la méditation. Et parfois, lorsque l'on sait faire les choses à l'entraînement et qu'on n'arrive pas à le faire en compétition, on s'attarde sur aller chercher quoi ? Naturellement, on est poussé à aller chercher des outils comme s'il y avait une baguette magique qui allait nous faire performer. Et pourtant, lorsque tu as un blocage, déjà, c'est identifié quel est ton blocage. Est-ce que c'est un blocage du regard des autres ? Est-ce que tu as peur d'échouer ? Est-ce que tu n'oses pas dire que tu veux être champion ? Peut-être que c'est un de ces trois blocages. Et du coup, ce n'est pas en faisant de la respiration, de la méditation, de la visualisation, de l'imagerie mentale, comme on le voit dans d'autres vidéos, que ça va résoudre profondément ton problème. C'est important de comprendre que, quand tu vas voir une personne pour qu'elle t'accompagne dans ta préparation mentale, à la fin, il doit y avoir une réelle résolution du problème. Donc, c'est important d'identifier, c'est ce qu'on fait dans les appels qui sont offerts, que toi aussi, tu peux réserver. On va d'abord identifier le problème que tu as, le blocage que tu as, et à la fin, de pouvoir le résoudre. Parce que, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque compétition, c'est qui tu es en train de devenir qui est important pour que tu puisses manifester, manifester le résultat que tu souhaites. C'est important de comprendre que c'est qui tu es que tu dois bosser, c'est ton identité que tu dois bosser. Parce que, plus ton identité va être, tu vas être déjà le champion dans ta tête, alors, tu vas faire et avoir les résultats qui vont venir naturellement. Les résultats que tu as à l'extérieur ne sont que le résultat, les conséquences de qui tu es à l'intérieur. Et ça, qui tu es à l'intérieur, ça passe par tes pensées et tes émotions qui doivent être vraiment coordonnées entre là où tu as envie d'aller et là où ton corps veut aller. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'exercices neuro-émotionnels qui sont là pour, au fil du temps, régler ton corps et tes pensées pour que cela puisse aller dans la même direction. Alors maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, il y a la web conférence que tu peux retrouver, aller plus loin sur les outils de préparation mentale où je vais t'en proposer trois outils dans cette web conférence. Mais encore une fois, pour moi, le plus important, c'est vraiment de bosser sur toi, que tu sois un être humain qui soit libéré, que ce soit à l'intérieur pour avoir des résultats à l'extérieur. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Alors ensuite, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux aussi prendre un rendez-vous qui est offert dans la bio avec un coach et mon équipe pour qu'on puisse vraiment voir où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller et quel est le blocage que l'on doit résoudre ensemble pour que tu puisses performer après et tu verras que les outils, ce ne seront que 10% de ta performance pour optimiser ton potentiel, mais derrière, tu en auras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins besoin. Tu en auras même plus besoin, d'ailleurs, ce sera juste de l'optimisation. Donc voilà, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et rappelle-toi à l'important, n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens.